Ces propos, si j'ose dire, franchement, ils ont jeté un trouble. Et c'est des propos, en tout cas, si on prétend être ALR, on ne peut pas faire d'accord, de près ou de loin, avec le Front National ou avec Le Pen, qu'elle soit Marion, qu'elle soit Marie. Dans le sens commun, c'est devenu un boulet pour vous, dans votre volonté de positionnement politique, quand même. Non, non, ils ont été victimes. Non, ils ont été victimes, je ne l'ai pas compris. Ils ont été victimes d'une diabolisation. Personne ne les a obligés à dire à M. Billon, je suis prêt à faire une alliance avec Marion Maréchal-Le Pen. Ils ont été victimes avant cela, notamment, on parlait du Trocadéro, ce n'est pas eux qui ont organisé le Trocadéro, c'est M. Stéphanini, d'ailleurs, qui était le directeur de campagne. Bien, et aujourd'hui, justement, les propos du président sont d'autant plus, comment dirais-je, inconcevables, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner d'argument, et cet argument d'une possible alliance est un argument qu'on doit absolument réfuter. Voilà. Parce que le Front National trompe le peuple, ne défend pas le peuple, et je pense qu'il ne saurait y avoir d'alliance, à LR, ou avec ses mouvements associés, avec une forme ou une autre du Front National. Les choses sont très, très claires, chacun l'a rappelé, d'ailleurs, ce mouvement a fait ensuite un rectificatif collectif pour dire qu'ils entendent bien rester dans cette ligne-là et ne pas céder, justement, à ce type d'alliance. Et pour moi, c'était un point qui était très important.